Je m'enlèche les babines quand j'y repense. Ce délicieux souvenir d'enfance, d'après-midi d'été, ensoleillé, passé dans le parc départemental du plateau. On arrivait souvent vers 13-14h, balle en main, prêt à en découdre sur le terrain. On dépensait notre énergie et on s'amusait avec d'autres gamins de la ville, que parfois on avait rencontrés la veille. Dans le ciel de l'azur, aucun nuage. Les matchs s'enchaînent sous le soleil, et ceux qui ne veulent pas taper dans le ballon, vont à la rampe, le skate, pour faire du toboggan, juste assez longtemps pour énerver les grands, qui eux, près de la glisse, s'arrivent. Lors du goûter approche, il y a de plus en plus de monde sur l'air, des petits feuilles des arbres, comme ça, on relève la tête instinctivement, une roguerre se dirige vers l'entrée du parc, qui tonne sur la rue. Il va, près des balançoires pour les tout petits, où fournit plein de bambins en basage, une petite fille, avec une robe blanche et des baskets bleues, resplantée, fixement. Elle ne bouge plus. Elle aussi, elle guêpe l'entrée du parc. Elle aussi, comme nous, elle a entendu au loin les premières notes d'une douce mélodie, porteuse des promesses sucrées. Tu me dis ! Je le regarde le vétendre au pointé vers l'entrée du parc, quand un cri vient ronde tout doute sur ce qu'il se passe. Le marchand de glace ! Oui, toutes activités sont suspendues, tout cesse. Et la ruée commence. On voit des joueurs quitter le terrain, des enfants pris de démence faire la manche auprès de leurs copains, mais qui sont prêts à tout pour un sorbet fusé. Oui, les insultes commencent à fuser, devant le comptoir du camion blanc immaculé, on doit jouer des coudes au milieu de la mêlée. Et quand enfin, malgré le tumulte des enfants hystériques, le visage paradoxalement sointant de sueur du marchand de glace se pose sur moi et me demande « Qu'est-ce que tu veux, Betty ? » Merci.